Je vais repasser en français pour la suite de notre programme. Je ne vais pas encore le faire en russe, mais ce sera pour la prochaine, la FTC3. Et on va tout de suite, sans perdre de temps, s'intéresser à un aspect important du développement de cet écosystème qui est les entités, les sociétés, les personnes qui vont permettre aux utilisateurs, à nous tous, de pouvoir acquérir et utiliser des adresses Froganz qui sont, comme n'importe quel point d'entrée, l'étape obligatoire et primordiale pour pouvoir exploiter un site Froganz. Donc, pour nous expliquer un peu plus en détail à la fois l'offre et peut-être un peu le travail pour aller vers des entreprises qui opèrent déjà peut-être sur les noms de domaines, mais qui là découvrent des sites et des adresses différentes, je voudrais accueillir Romuald Huon, qui est le responsable du développement de l'écosystème. Romuald, si tu peux nous rejoindre, s'il te plaît. Et je sais que tu as quelques invités avec toi qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous ce soir, que ce soit d'ailleurs physiquement ou en ligne, puisque je crois qu'il y en a un des trois qui est en ligne. Est-ce que je te laisse les présenter ou est-ce que je les présente ? Je te laisse les présenter. Bon, alors, puisque j'ai la feuille devant moi, on va accueillir David Irving-Tailleur de Wittethic, qui est avocat. David, si tu veux bien te donner la peine d'arrêter ta conversation et de venir nous rejoindre. On va aussi accueillir Mathieu Aubert de Safe Brands by Mail Club. Il n'y avait pas plus court comme nom ? Le responsable du département juridique et des partenariats. Et puis, je crois qu'il est en ligne, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il nous attend. Jean-François Poussard de Prodomains, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Alors oui, Stéphane, Jean-François Poussard n'a pas pu être présent, mais il m'a donné une petite interview, et donc on l'a enregistrée, et on la passera tout à l'heure. Très bien. Merci Jean-Emmanuel. Je cherchais un micro pour vous, messieurs. Mais je vais vous donner... Ah ben, parfait, Romuald, je te laisse la parole, puisque tu as le micro. Salut Romuald. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors Romuald, les gens qui sont présents ici te connaissent peut-être s'ils étaient présents à la première Fragans Technology Conference. Peut-être qu'ils te connaissent également s'ils t'ont rencontré dans le cadre de ton activité pour l'OP3FT, qui est le développement d'un écosystème, dans lequel tu vas finalement à la rencontre d'un certain nombre de parties prenantes. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux décrire ton rôle à l'OP3FT, et cette mission si particulière qui est le développement d'un écosystème ? Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième Fragans Technology Conference. Alors moi j'ai le plaisir de travailler au sein de l'équipe de promotion avec Jean-Emmanuel ici présent, Stéphane, Tom, Jérôme et Gwendal, qui est également parmi la salle. Cette équipe de promotion fait un travail, on le voit tout à l'heure depuis quelques mois, de manière assez intense. Et au sein de cette équipe, je suis plus particulièrement chargé de travailler sur la notion d'écosystème. Alors un écosystème, c'est quoi ? Vous avez plusieurs manières de le décrire et vous avez beaucoup de littérature sur le sujet. Si on revient à l'ADN du projet Fragans, c'est assez facile à comprendre, au risque de me répéter la parole de l'OP3FT. La technologie Fragans est diffusée sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet utilisable gratuitement par tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les spécifications techniques, par exemple celles sur lesquelles Benjamin travaille avec toutes les équipes, tous les développements logiciels, tout l'environnement juridique est mis à la disposition de la communauté de manière gratuite, pour qu'elle puisse développer ses activités. Alors développer une activité, ça peut être une activité intellectuelle, ça peut être une activité lucrative, ça peut être tout outil d'activité. Et notre rôle, notre travail au quotidien, c'est d'aller rencontrer tous les acteurs de l'écosystème. Donc on a parlé de l'ICAN et des différents groupes de travail qui se situent à l'ICAN, mais ça va être aussi d'aller voir des développeurs, ça va être d'aller voir des graphistes, des hébergeurs, des bureaux d'enregistrement, etc. Tous les gens qui gravitent autour de cet écosystème pour leur présenter tout simplement la technologie, les travaux que l'OP3FT développe, pour leur permettre de se positionner ou non sur la technologie, en fonction de leur activité et puis effectivement des opportunités qu'ils peuvent entrevoir sur cette technologie. Donc au vu de cette variété d'acteurs que l'OP3FT doit rencontrer, j'imagine que tu n'abordes pas toutes les populations en même temps. Est-ce que par rapport à ton activité et par rapport aux phases de développement du projet Froganz et de la technologie Froganz, tu peux nous en dire plus sur l'actualité de ce développement de l'écosystème ? Alors oui, effectivement, notre travail autour de la promotion, il est d'adresser un écosystème très vaste. Lors de la première conférence, on avait dressé le schéma de l'écosystème qui représentait de mémoire un peu plus de 50 métiers. La séquence de diffusion de la technologie Froganz s'adresse dans un premier temps autour du monde de l'adressage, avec un gros travail sur les adresses Froganz, on vient de le voir, un travail également sur tout ce qui va tourner autour de l'écosystème des gens qui travaillent autour du monde des adresses. Donc aujourd'hui, on intervient énormément sur tous ces acteurs qui travaillent sur les adresses et on a deux priorités depuis le début de l'année. La première priorité, c'est de faire une campagne de sensibilisation et d'information auprès de l'ensemble des titulaires de marques à travers le monde, puisqu'en effet, l'introduction de ces nouvelles adresses sont très puissantes, très innovantes. Elles vont permettre de nombreux usages, de nombreuses innovations pour l'ensemble des gens qui travaillent dans ce secteur-là, mais elles peuvent également avoir des impacts pour les titulaires de marques. Et donc notre rôle, en tant qu'organisation à but non lucratif, travaillant dans l'intérêt général, c'est de prévenir tous les usages possibles des adresses et d'informer ces gens. Donc on a un premier objectif qui est de faire une campagne d'information auprès des marques pour leur parler de l'existence de ces adresses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de sensibiliser les personnes qui travaillent autour des adresses sur l'existence d'un nouveau métier. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc on n'est pas peu fiers au sein de l'OP3FT de pouvoir réaliser ce travail au quotidien. Ce métier, c'est le métier de FCR à compte administrateur. Donc on va pouvoir en parler avec David et Mathieu dans quelques instants. Juste pour bien situer et pour essayer de simplifier au maximum la compréhension de ce que peut être un FCR à compte administrateur. Les FCR à compte administrateur sont à la technologie FROGANCE, puisque les bureaux d'enregistrement sont au nom de domaine. C'est-à-dire que ce sont des intermédiaires. Donc lorsque vous souhaitez enregistrer un nom de domaine, vous allez voir un bureau d'enregistrement qui va pouvoir effectuer ce travail en votre nom. Et bien là également, lorsque vous voulez enregistrer une adresse FROGANCE, vous pourrez aller voir des intermédiaires qui sont des FCR à compte administrateur et qui permettront de réaliser ce travail. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur l'évangélisation, en tout cas sur l'information de ce nouveau métier, sur les opportunités qu'elles offrent. Et on a la chance d'avoir des premiers acteurs qui se sont positionnés sur ce nouveau métier. Et comme ils vont en parler beaucoup mieux que moi, je vais m'arrêter là. Alors la première personne, le premier FCR à compte administrateur à qui j'aimerais poser quelques questions, c'est vous Mathieu Aubert de Safe Brand by Mail Club. Bonsoir. Alors effectivement, plaisanté sur le nom simplement, je reviendrai sur le changement. C'est effectivement quelque chose qui est en cours, d'où la rallonge actuelle. Donc, je vais peut-être vous laisser présenter vos activités, votre rôle au sein de Safe Brand by Mail Club. Et peut-être que vous nous parlerez de ce changement de marque à cette occasion, ou on y reviendra ensuite. Ensuite, je ne sais pas comment vous souhaitez procéder. Alors je vais d'abord me présenter, donc effectivement, Mathieu Aubert. Je suis en charge du service juridique, initialement de la société Mail Club. Je vais parler un petit peu de cette société. Déjà, qu'est-ce que Mail Club ? Mail Club est en fait, on parlait de bureau d'enregistrement. Donc Mail Club a débuté son activité il y a à peu près 17 ans. Au départ, avec de la vente d'adresses e-mail, d'où le nom. Et puis, c'est vite redirigé vers la gestion de portefeuille de nom de domaine. Donc nous sommes aujourd'hui un prestataire qui se présente comme un bureau d'enregistrement, mais au-delà de ça, comme un conseil en hommage Internet. C'est-à-dire qu'on est un bureau d'enregistrement spécialisé dans la gestion de portefeuille de nom de domaine, majoritairement pour des titulaires de marques ou des cabinets gérant les marques de leurs clients. Donc on est, au sein de cette société, capable de gérer les noms de domaine dans l'ensemble des extensions. C'était donc le cœur de notre métier pendant très longtemps. Et puis c'est greffé petit à petit d'autres activités qui ont fait qu'on est passé de cette dénomination première de bureau d'enregistrement à celle de conseil en hommage Internet, puisqu'au-delà de la gestion de nom de domaine, on va travailler avec nos clients sur tout ce qui peut toucher à la protection ou à la visibilité de la marque sur Internet. Donc ça va passer par l'enregistrement de nom, de la gestion, mais également de la définition au préalable d'une stratégie de nommage, puis d'une stratégie de surveillance. Donc on va proposer de la surveillance sur des noms de domaine, des réseaux sociaux, des liens sponsorisés, beaucoup de choses. Et on travaille avec nos clients jusqu'à la défense de leur marque, si besoin est. Et effectivement, Safe Brands arrive, c'est notre nouveau nom commercial. On a lancé un nouveau site et ce nouveau nom il y a peu de temps, pour pouvoir réaxer finalement la cohérence de la dénomination, du nom commercial, pour le moment avec les activités exercées par la société. Voilà, et donc moi je m'occupe au sein de cette société-là de notre service juridique, qui est en charge d'activités classiques juridiques, que peuvent être la récupération de nom de domaine, le rachat de l'analyse juridique. Mais au-delà de ça, je suis également en charge des relations avec nos prestataires, donc avec des fournisseurs, que peuvent être les registres, ou donc Frogans pour cette nouvelle technologie, ce qui correspond à ma présence ce soir. Voilà, merci. On peut voir effectivement le site que nous avons lancé, présentant l'ensemble de nos activités, il y a peu de temps, et depuis quelques jours, donc disposant. Surtout, c'est l'objet de notre conférence de ce soir, une partie dédiée au projet Frogans, permettant d'expliquer à nos clients ce qu'est ce projet-là, comment ça fonctionne. Notre société fonctionne en fait sur un modèle de... On a en fait des chargés de clientèle dédiés à chaque client, donc on a un site internet, mais rien ne remplace le discours humain, donc on axe aussi beaucoup nos efforts sur la proximité. Et donc, comme on le disait, vous vous êtes positionné extrêmement rapidement sur ce métier de FCR Account Administrator. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi est-ce que Safe Brand axe sur l'innovation perpétuellement ? Est-ce que c'était l'effet d'une veille ? Est-ce que c'était l'effet de la promotion de l'OP3FT ? Alors, effectivement, on est toujours en veille permanente parce qu'on a un fort devoir d'information, on essaie de proposer et d'informer nos clients de l'ensemble des technologies qui peuvent exister autour d'une hommage à internet et de beaucoup de choses. Et finalement, la rencontre et notre investissement sur le projet s'est faite grâce à la promotion faite par l'organisation, par Romuald aussi, avec qui nous avons beaucoup discuté, David également, qui m'a beaucoup parlé de ce projet-là. Le but pour nous était de pouvoir informer nos clients et parce qu'aussi, au-delà de l'information, nous croyons bien entendu au projet, à ces nouvelles alternatives que propose le projet Frogan en matière d'adressage. Et nos clients, nous, ont des besoins en termes de protection, mais aussi de visibilité. Ils peuvent peut-être manquer d'alternatives ou chercher de leur côté de nouvelles possibilités d'exploitation et de communication. Donc, c'est ce qui nous a réellement séduit dans ce projet-là, qui est singulier, très complet, et permettant de multiples utilisations. Merci. On voit derrière, Romuald, tu fais défiler le site web de Save Brand by MyClub avec cette première offre. Je vois l'onglet « Enregistrer vos adresses Frogan », « Enregistrer votre réseau ». Donc, aujourd'hui, vous avez une démarche d'accompagnement avec vos clients sur cette nouvelle offre qui est l'adresse Frogan, c'est le réseau Frogan ? Oui, tout à fait, d'informations. Et au-delà de ça, bien entendu, d'accompagnement. L'accompagnement passe au départ par une grande phase d'information pour expliquer les divers intérêts du projet, la manière dont l'ensemble de la technologie fonctionne, pour pouvoir ensuite, via ce discours, montrer les possibilités intéressantes qu'il peut y avoir à l'exploitation et donc, après, proposer d'accompagner effectivement nos clients sur l'enregistrement, mais aussi la manière dont utiliser les réseaux. Donc, le but pour nous est vraiment d'avoir une offre très complète au niveau de l'information, mais aussi, oui, oui, tout à fait, de l'accompagnement des clients à l'enregistrement. Mais c'est vrai que, finalement, enregistrer une adresse, c'est assez simple. réussir à savoir ce que l'on veut en faire et comment l'utiliser. On parlait tout à l'heure des statistiques sur les noms de domaine, par exemple. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de noms de domaine qui ne sont pas utilisés. Donc là, le but pour nous est vraiment d'insister sur l'innovation en matière d'utilisation. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, on va peut-être rappeler l'URL de votre site web qu'on voit là-haut. C'est safebrands.fr slash frogans. Et donc, on arrivera sur cette partie sur le projet Frogans qui prend sa place dans l'onglet identité digitale. Et on va inviter toutes les personnes qui sont intéressées pour un enregistrement de réseau Frogans à vous contacter pour de plus amples renseignements. Merci beaucoup. Merci à vous. David, je vous donne la parole maintenant. Vous étiez présent à la première Frogans Technology Conférence. Certaines personnes ici vous connaissent. Et vous faites partie du cabinet WIT-Ethique, un cabinet qui se spécialise dans la protection et la protection intellectuelle. La propriété intellectuelle, pardon. Et vous également, vous êtes positionné positionné en tant que FCR à compte. Alors, c'est un peu particulier parce que je rappelle que vous êtes avocat à la cour, fondateur du cabinet WIT-Ethique et donc que vous ne menez pas une activité essentiellement liée au nom de domaine comme on a pu le voir avec Mail Club, Save Brands by Mail Club. Excusez-moi. Je vous invite à... Oui, j'étais un peu perturbé. Non, effectivement, je ne suis pas dans le même créneau et ça peut être surprenant. Je le confirme. Alors, je suis effectivement avocat. Je vais vous donner juste une petite chose à part. C'est que j'ai une double formation puisque la perfide d'Albion m'a accueilli quelques années sur son territoire. La France ne m'en a pas voulu et m'a accepté en retour. Enfin, je ne sais pas si c'est la perfide qui m'a éjecté. Et donc, déjà, sur cette approche, je dirais, elle était un peu différenciante de mes confrères peut-être sur cette approche de communication et d'installation d'une société, d'une entreprise, d'une PME ou d'une personne physique sur le web. L'autre chose, c'est que dès début des années 90, j'ai rédigé un mémoire sur le nom de domaine d'un signe distinctif. Alors, on m'a pris pour un fou à l'époque. Je ne devais pas être très loin de la vérité, en fait. Donc, il était tout à fait naturel que je me retrouve ici en tant qu'FCR Administrator. Alors, oui, donc, c'est un peu particulier mais tout à fait logique. J'essaie de reprendre un petit peu mon souffle. Je me suis emmêlé les pinceaux, comme on dit et je m'en excuse. Et donc, vous aussi, vous vous êtes positionné en tant que FCRA Compte Administrator. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous préciser ce que vous proposez à vos clients par rapport au projet Froganz ? Alors, il y a effectivement le principe même de la réservation du réseau ou des adresses ultérieurement des Froganz. Maintenant, il y avait un autre aspect, c'est que nos clients vont nous en parler. Ça, c'est avec certitude. Il y en a d'autres à qui j'en ai déjà parlé pour justement montrer l'intérêt. Alors, hier, on avait, j'allais dire, le mot-clé, il est encore revenu aujourd'hui, sécurité. Oui, la technologie est sûre, sécurisée. Maintenant, il y a de l'autre côté une possibilité d'avoir des atteintes aux droits de marque qui vont être posées du simple fait de l'usage par des tiers. Je ne parle pas de l'adressage lui-même, mais je parle même simplement du contenu. Et à l'inverse, les clients qui vont utiliser les réseaux, il faut qu'ils le fassent dans les règles de l'art et donc ont besoin de conseils sur qu'est-ce que je peux mettre, comment je peux le mettre, est-ce que j'ai le droit de faire tout et n'importe quoi ou pas, mais j'allais dire de la même façon qu'on le fait dans le monde virtuel tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera demain, mais comme dans le monde réel aujourd'hui. Donc, pour le dire autrement, la technologie Fregans, pour ce qu'elle propose, soulève des questions de propriété intellectuelle et donc, c'est sur ce prisme, je dirais, que vous pouvez apporter une expertise à vos clients. Ça, j'espère. Non, effectivement, c'est plus sur le prisme du conseil, que ce soit sur qu'est-ce que je dois réserver, pourquoi, et ce qu'il faut. Alors, comme j'ai tendance à dire qu'il faut savoir bien vivre dans le cybersquatting, ça va être une approche un peu différenciante aussi, mais c'est aussi de se positionner de manière logique. Je veux communiquer et je vais communiquer comment ? J'ai le web, j'ai les applications mobiles, j'ai aussi les Fregans et c'est normal et c'est naturel. Donc, c'est un choix qui se fera cumulatif ou pas, alternatif, on ne sait pas encore ce que feront les acteurs. J'y vois, en fait, très clairement une approche qui sera ciblée selon l'objectif recherché. Et pour ça, il faut bien que les clients ou futurs titulaires de réseaux ou d'adresses Fregans se diront pourquoi je fais ça et est-ce que c'est bien de le faire dans ce sens-là ? Qu'est-ce que je vais mettre comme contenu dedans ? Est-ce que je vais faire des liens vis-à-vis d'autres choses et pourquoi ? Et donc, à chaque fois, reprendre la logique propriété industrielle, propriété intellectuelle, droits d'auteur et autres droits qui peuvent exister. Merci beaucoup. donc un accompagnement complet sur une stratégie autour du projet Fregans par Wittetik, cabinet en propriété intellectuelle. C'est ma foi passionnant. Alors, on a ouvert votre blog car vous éditez un blog pour parler du projet Fregans. Ce sera effectivement un blog dédié, oui. Ce sera un blog dédié à la technologie Fregans et on peut mentionner l'URL que je vois là-haut, blog-fregans.com Alors, c'est intéressant, je fais une parenthèse sur ces URL utilisées tant par Mail Club, Save Brand by Mail Club, je vais assimiler le changement. By Save Brand by Mail Club et par Wittetik, c'est l'utilisation de Fregans dans cette URL. Fregans qui est une marque détenue par l'OP3FT au titre de sa dotation. Mais donc, on parlait tout à l'heure d'une technologie qui est diffusée sous la forme d'un standard ouvert. En voilà une autre facette, c'est de permettre l'utilisation des marques de l'OP3FT pour encourager, pour soutenir des initiatives intimement liées au projet Fregans. C'est-à-dire, pour le dire autrement, que si vous aussi, tout comme Save Brand, tout comme Wittetik et tout comme prodomaine que nous allons écouter dans quelques instants, vous avez envie de vous placer sur le projet Fregans, de devenir un FCR à compte administrateur, sachez que l'OP3FT vous soutient en vous permettant d'utiliser ces marques dans certaines conditions qui seront prochainement détaillées dans une charte d'utilisation des marques de l'OP3FT. Je pense, Rommel, qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, c'est un point sur lequel tu sensibilises les gens que tu vois. Merci pour la précision. Effectivement, pendant que je te laisse mettre la vidéo, je te remercie, David, pour ton intervention. Je t'en prie. Je parle sous le contrôle de Julie, qui est la responsable juridique que vous avez eu l'occasion de voir hier, qui est effectivement pour utiliser la marque Fregans. il y a une demande de licence d'utilisation et qu'en tant qu'acteur de l'écosystème, c'est notre rôle de pouvoir et permettre aux acteurs d'utiliser à bon escient la marque Fregans et à l'OP3FT de pouvoir protéger sa marque pour qu'elle soit exploitée dans le meilleur des mondes. Pendant que Jean-Emmanuel enclenche la vidéo de Jean-François, qui est le directeur général de Prodomaine qui n'a pas pu nous rejoindre puisqu'il est à New York aujourd'hui, je voudrais juste revenir sur un point et je vous remercie encore David et Mathieu d'être là, c'est sur la notion sur vos métiers, sur vos métiers d'intermédiaire, parce que je pense que j'ai oublié un mot clé en employant le mot intermédiaire tout à l'heure, c'est intermédiaire à valeur ajoutée et à forte valeur ajoutée, c'est qu'effectivement, en plus d'être intermédiaire, il y a ce rôle de conseil, ce rôle de surveillance, ce rôle de vision que vous apportez à vos clients et c'est en ça qu'effectivement, il y a un intérêt de passer par des FCR à compte administrateur lorsque vous avez un projet de publication Froganz. Concernant Jean-François, on a pu préalablement à la conférence réaliser une petite vidéo, une petite interview que Jean-Emmanuel, tu as réalisée, je vais te redonner le micro et je pense qu'on va pouvoir la diffuser immédiatement. Alors, en attendant que... Opérateur. En attendant que la vidéo se mette en route, je vais en profiter pour parler de l'actualité de ces dernières semaines. Donc, c'est effectivement un gros travail avec... Bonjour Jean-François Poussard. C'est l'espace. Pardon. Pardon de vous interrompre. Place au direct. Pas de souci. Je continuerai tout à l'heure. Bonjour Jean-François Poussard. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous pour la Froganz Technology Conférence 2. Merci à vous. Alors, vous êtes le directeur général de Prodomaine. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que les activités de Prodomaine ? Oui. Donc, Prodomaine est le département de nom de domaine en fait de la société Systonic. Systonic est une société qui est basée à côté de Bordeaux, à Pessac, qui a été créée en 1989. Donc, elle a connu pas mal de cycles technologiques entre la bande informatique, le CD-ROM, le Minitel, etc. et elle a aujourd'hui quatre activités, donc une d'hébergement certifié ISO 9001, une autre de création de sites à Internet et puis deux départements qui sont relatifs au nom de domaine Prodomaine, donc notre activité de registrat en fait à ECAN et Kipalair qui est en fait notre marque technologique qui permet de faire de la surveillance de détection de cybersquatting principalement autour des noms de domaine. Donc, on est 25 collaborateurs basés sur Pessac, on a un bureau également en Bretagne pour l'accompagnement du point BZH et on est positionné vraiment sur une clientèle en entité personne morale, donc vraiment des grandes marques, des collectivités qu'on va pouvoir accompagner dans toute leur stratégie d'hommage pour les noms de domaine et puis aussi pour des nouvelles technologies comme Froganz. Alors, la transition est toute faite puisque Prodomaine s'est positionné très rapidement comme early up-sair à compte administrateur dès que ça a été possible et vous allez donc prochainement proposer l'enregistrement de réseaux Froganz et d'adresses Froganz. Est-ce que vous pourriez nous présenter les raisons qui vous ont qui vous ont encouragé à vous positionner dès maintenant sur la technologie Froganz ? D'un point de vue général, c'est vrai que dans la philosophie de l'entreprise, on est toujours intéressé par tout ce qui est innovation. Ça fait partie de notre ADN. J'avais entendu parler du projet depuis plusieurs mois. On avait été mis en relation avec la FNIC sur laquelle on peut travailler en tant qu'accompagnateur sur des projets comme le Point Kiten et comme le Point Leclerc. et c'est à ce moment-là qu'on avait pu évoquer le Point Froganz et on a été dans un appel d'offres pour devenir le registrar de référence de Froganz et à ce titre-là, on a commencé à travailler sur le projet suite à notre sélection. Par la suite, on a pu avoir une présentation à l'INTA avec Romuald à Hong Kong et qui nous a expliqué ce processus de lancement et tout de suite, on a voulu pouvoir appuyer le projet et être identifié comme un administrateur. On essaie d'avoir ce type de certification dans l'ensemble de nos métiers et c'est venu de façon très logique en fait pour nous de pouvoir accompagner ce projet avec beaucoup d'intérêt et vraiment, on a hâte de voir comment on va évoluer la technologie Froganz et souvent, quand on parle de ces technologies à notre entourage, etc., on évoque les symboles d'Internet, c'est souvent un des éléments. On connaissait le .com qui était le référent. Ces derniers temps, le Twitter avec son mot dièse de hashtag est devenu un des symboles d'Internet. J'espère pour tout le monde que l'étoile de Froganz deviendra un des futurs symboles d'Internet. Oui, mais également, également, c'est en tout cas ce qu'on fait avec ce genre de conférences, faire connaître la technologie. Donc, avec l'ouverture prochaine des enregistrements de réseau Froganz et d'adresse Froganz et surtout, la période d'enregistrement prioritaire destinée aux titulaires de marque, je crois savoir que vous avez commencé à mettre en place une offre pour vos clients relative à l'enregistrement de réseau Froganz. est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, tout à fait. Alors, on est en train de finaliser la mise en ligne d'un site dédié à la technologie pour présenter le projet, pour présenter notre offre aussi adaptée aux différentes personnes morales qui seraient intéressées pour se positionner sur l'achat d'un réseau, que ce soit sur leur marque mais aussi sur des noms descriptifs. Quelqu'un dans le domaine du luxe pourrait être intéressé d'avoir un luxe étoile, d'avoir un montre étoile. Il y a vraiment les deux stratégies à mon avis qui sont intéressantes pour les différentes entités privées ou publiques qui souhaitent se positionner. On peut imaginer aussi des noms géographiques. Donc, on a ce site qui va sortir, qui sera disponible. Je pense que Romuald vous le présentera en live lundi. Et donc, on souhaite en fait susciter l'intérêt via ce site, pouvoir tenir au courant de l'actualité liée à la technologie et au calendrier de lancement et pouvoir susciter aussi des prises de rendez-vous tout simplement avec les personnes qui seraient intéressées. C'est vrai que ça change complètement du milieu des noms de domaines aussi par rapport au coût. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être identifié comme un administrateur pionnier et pour pouvoir accompagner les différentes entités intéressées par le projet. Donc, oui, c'est très intéressant. Donc, non seulement vous vous placez en pionnier pour la période d'ouverture des marques, mais vous commencez à accompagner vos clients sur des stratégies de réservation de noms génériques pour leur réseau progates. On propose tout à fait les deux options et sur notre site, on va très rapidement permettre d'interroger la disponibilité ou non d'un réseau en ligne en s'appuyant sur votre base. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui va apparaître dans les prochains jours et qui permettra la même chose de sensibiliser les différentes personnes sur cet intérêt-là et de construire deux réseaux, que ce soit des réseaux de marques, ou de noms génériques, géographiques, c'est un nouveau territoire numérique qui s'ouvre et donc les possibilités sont infinies aux bonnes personnes de savoir se positionner sur les choses intéressantes dans les mois à venir. C'est parfait. Donc, pour le dire autrement, dès que de notre côté, on rend disponible, on ouvre un service, Prodomen est sur le coup et tout de suite relais via son site web dédié à l'enregistrement de réseaux. C'est très bien résumé. Merci, M. Poussard, merci d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous êtes très occupés et je suis content que nous puissions la regarder pendant la conférence qui aura lieu la semaine prochaine puisque ça sera le lundi 29 et le mardi 30 septembre 2014. et on reste bien sûr en contact avec Prodomen et avec l'OP3FT pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean-Emmanuel et Jean-François Poussard pour cette interview qui a donc été réalisée la semaine dernière. Avant de me tourner vers la salle pour ouvrir aux questions, j'aimerais, messieurs, malheureusement, on ne peut pas poser la question à Jean-François, mais on peut vous demander, vous êtes en première ligne sur le déploiement de la technologie, donc il y a vraiment un aspect, je dirais, pionnier dans votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la façon dont vos clients ou les gens à qui vous parlez de ce projet le reçoivent pour l'instant ? Parce que vous êtes finalement les premiers hors OP3FT à aller vendre le projet, si je puis dire. Alors, oui, effectivement, c'est une technologie qui ne vient pas juste de sortir, mais pour beaucoup de clients qui est effectivement nouvelle, qu'il n'est pas évident pour certains, de mon point de vue, vu la nature des clients que l'on a à aborder. On a eu aussi à travailler énormément sur le conseil, le discours et l'intérêt au vu aussi de l'apparition, alors pas en parallèle, mais l'arrivée des nouvelles extensions qui ont amené aussi au niveau des non-domaines à engager une réflexion quant justement à sa stratégie de nommage de communication. Au final, moi, de la manière dont on le présente, c'est plutôt justement de voir l'avantage d'avoir un espace nouveau et différent offrant des possibilités. Alors, on disait, ce que ce sera, David parlait, ce que ce sera complémentaire, ce que ce sera une technologie de remplacement en matière de communication, dans tous les cas, il y a un intérêt vraiment là-dessus différent et je pense que nos clients nous sont vraiment curieux de savoir un petit peu comment on va pouvoir utiliser tout ça. Donc, on reçoit beaucoup de questions par rapport à la nature des utilisations possibles. On arrive maintenant à avoir beaucoup plus de visuels. On a vu la première démo tout à l'heure. Nous avons reçu aussi beaucoup d'aide au niveau de support pour pouvoir présenter aux clients la technologie. Donc, l'accueil est plutôt favorable. Après, je pense que c'est un petit peu pour faire le parallèle, même si la matière est différente, comme en matière non-domaine ou pour les nouvelles extensions, on attendait un petit peu de savoir concrètement comment ça allait se passer. Donc, c'est là où ça reste encore un petit peu difficile et je pense que, et je l'espère, que l'intérêt grandira dans les prochains mois. Merci, Mathieu. Pendant qu'on passe le micro à David, on va juste demander de charger le site Prodomaine qu'on n'a pas pu voir puisqu'on était en interview. David, peut-être juste pour ne pas poser exactement la même question, n'aie pas peur. Est-ce que c'est très difficile de passer d'un environnement non-domaine que les gens connaissent peut-être à peu près mais pas encore très bien finalement parce que depuis des années qu'on en parle, on se rend souvent compte que c'est quand même assez obscur pour les gens, à un environnement de ce type dans l'aspect des marges commerciales dont je parlais tout à l'heure ? En fait, personne ne connaît l'Internet. Donc, à partir de là, ce n'est pas difficile. Il faut juste être très didactique, très pragmatique et de voir quel est l'intérêt. Ce n'est pas de savoir si je veux un nom de domaine, si je veux une adresse progane ou pas ou avoir un iPhone 6. C'est vraiment j'ai une recherche. En fait, c'est vraiment d'expliquer à quoi ça sert, pourquoi, c'est super simple, il n'y a rien de compliqué, c'est un choix et je vais communiquer comme ça. Après, il y a un autre canal que j'aime bien utiliser. Je ne vais pas dire que je les prends au berceau, mais c'est dans le cadre où j'ai la chance d'enseigner dans plusieurs écoles de commerce et au CELSA et c'est justement, on est dans de la communication et donc de là, ils sont tous bébés et de leur dire voilà, l'Internet, c'est une chose, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave et puis il y a les froganes et ces personnes-là seront dans six mois, un an, deux ans, créateurs d'entreprises et avec une autre vision. Donc, c'est peut-être aussi une approche que je peux diffuser. Merci, démarche très intéressante. Alors, pour transitionner vers les questions à la salle. On a le site de Prodomen. Oui, alors, comme l'OP3FT a un devoir de neutralité et qu'on ne doit pas mettre en avant un partenaire plus qu'un autre, on va montrer le site de la société Prodomen qui parle des adresses froganes. Donc, l'URL est la suivante, c'est adresse avec un S tiré froganes.com et vous pouvez voir donc ici, le site dédié que la société Prodomen a réalisé pour présenter le projet Froganes. Ce site comporte une architecture en cinq grosses parties. Donc, une partie sur effectivement la présentation du projet de la technologie Froganes avec effectivement cet nouvel espace de publication ouvert aux éditeurs qui leur permet de créer un nouveau type de site avec de nouvelles adresses, notamment en navigation mobile. nous avons une partie sur les réseaux et adresses froganes avec une explication sur ce que c'est une adresse frogane, c'est le format. On a également une partie sur les adresses internationales, mais là, je ne vais pas y revenir puisque Benjamin a très bien évoqué tous les tenants et aboutissants de ces sujets tout à l'heure. on a évidemment la possibilité d'enregistrer son réseau Froganes tout comme le proposent Mail Club et Wittetik avec effectivement les raisons qui peuvent pousser une entreprise ou un individu à un moment T de se dire tiens, ce format d'adresse il m'intéresse, il concerne ma marque soit pour faire des projets de publication soit pour protéger son actif immatériel. Donc, on a les raisons d'être de ces enregistrements avec les conditions d'enregistrement et les tarifs et puis, on a une dernière partie sur le Prodomaine et Froganes qui rejoint la présentation d'Alexis hier sur le pourquoi. Pourquoi Froganes ? Pourquoi 34 personnes travaillent au quotidien sur ce sujet ? Quel est finalement ce qui pousse toutes les équipes et tous les experts que vous pouvez voir depuis deux jours à créer cette nouvelle couche d'Internet, à créer cet nouvel espace, retrouver cet nouvel espace de liberté comme on avait pu le voir avec le web en 90 ? Ce sont des valeurs que l'ensemble des early FCR et comptes administrateurs partagent et donc on a une partie dédiée. Juste avant de passer aux questions, j'ai une chose à dire, c'est que sur l'écosystème du monde des adressages, on est au tout début, on a ici la chance d'avoir des pionniers, des gens qui se positionnent parce qu'ils croient au projet et qu'ils voient les opportunités mais pour devenir FCR à comptes administrateurs, il n'y a pas besoin d'être accrédité, il suffit juste d'ouvrir un compte auprès de l'opérateur du registre central-frogance. Donc cette démarche de sensibilisation, cette démarche de co-construction d'un écosystème et de support, elle est toujours en route et on a de nombreux autres acteurs qui sont prêts à emboîter le pas et si parmi vous il y a des gens qui sont intéressés pour aller dans ce mouvement ou si derrière votre écran d'ordinateur ou télé à distance vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter puisque toute l'équipe de l'OP3FT travaille vraiment pour vous et on est là aussi pour permettre et pour favoriser l'emploi et l'innovation et les nouvelles activités. Merci Romuald et ne t'inquiète pas de toute façon je reviendrai vers toi pour nous faire une conclusion sur cette intervention. On va passer aux questions. je pense que vous le voyez il y a un thème qui est central sur cette FTC2 c'est le fait d'être en phase de concrétisation et ce soir vous en avez vraiment eu plusieurs exemples avec les sites avec les pionniers au niveau des adresses donc n'hésitez pas à leur poser des questions que ce soit comment obtenir mon adresse ou leurs expériences je dirais de pionniers mais être pionnier ce n'est pas facile ce n'est pas toujours quelque chose qui va marcher du premier coup donc c'est un acte comme le disait Romuald qui est un acte de foi parce qu'on croit au projet et en cela aussi la présence de ces messieurs est intéressante et valorisante pour le projet on est vraiment très content de vous avoir à ce niveau là donc n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser sinon on repassera ensuite la main vers Romuald pour nous permettre de conclure sur ce point mais je vois des questions bonjour alors tout d'abord sur la réaction des clients je voulais également dire un petit peu mon avis parce que je travaille dans le même secteur que Mathieu pour une société qui s'appelle CSC et nous quand on leur parle de Froganz la première réaction c'est toujours plus de coûts avec toujours moins de budget et malheureusement il va falloir leur prouver la valeur ajoutée de Froganz avant de pouvoir leur dire de réserver leur adresse ensuite par rapport aux adresses j'ai une question sur les adresses réseau j'ai cru comprendre que par exemple Swatch pourrait enregistrer le réseau montre on a vu récemment avec les nouvelles extensions qu'il y a des autres sociétés privées que je ne vais pas nommer qui sont des leaders sur leur marché sur la vente sur internet qui ont essayé d'enregistrer des extensions génériques avec un but privé c'est à dire pour se garder les noms de domaine je vais prendre par exemple ordinateur point non pardon pc point ordinateur tablette point ordinateur etc dans quelle mesure Froganz garantit-il l'équité quant à l'utilisation d'un non-réseau ça c'est ma première question alors merci beaucoup merci beaucoup pour ces deux questions je vais répondre aux deux questions je vais me permettre de répondre parce que ça fait partie du travail que réalise toute l'équipe de promotion mais pas seulement quand on veut faire naître un écosystème il faut le comprendre et je suis pour avoir rencontré bon nombre de titulaires de marques sur le sujet de on nous demande toujours plus de choses des nouveaux coûts avec moins de budget clairement c'est une problématique devant lesquelles des directions juridiques se trouvent c'est à dire qu'ils ont de plus en plus de contraintes on vit dans un monde globalisé avec énormément de problématiques à traiter et effectivement elles sont dans cette dans cette dans cette dans ces types de problématiques alors il y a plusieurs choses face à ça la première c'est que on n'a pas les co-fondateurs et les co-créateurs de la technologie n'ont pas créé le projet pour embêter ces gens là donc notre 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 ADN n'a pas vocation à aller voir tous les titulaires de marques pour leur faire dépenser de l'argent et on en veut pour preuve la communication qu'on met en place on n'est pas dans des dynamiques de sunrise on n'est pas dans des dynamiques de surcoût auprès des titulaires de marques on est sur des campagnes d'information en disant il existe cette technologie et vous pouvez ou non vous positionner dessus la problématique reste la même me direz-vous certes sauf que on est sur des coûts qui restent pour les titulaires de marques qui restent abordables en tout cas qui peuvent être absorbés dans des budgets et enfin le troisième le point et qui est le plus important c'est que la valeur et l'importance d'une adresse frogance tout comme d'un nom de domaine il est finalement sur le contenu et sur l'usage qui en est fait donc le plus important c'est de certes il y aura peut-être des gens qui vont se positionner sur des termes génériques etc s'il n'y a pas de contenu à forte valeur ajoutée il y a peu de chances qu'effectivement ça aboutisse donc ça c'était pour la réponse pour la question c'est des choses qui peuvent nous être dites il faut voir aussi l'autre côté de la médaille il y a des sociétés qui sont vraiment très précurseurs qui sont dans la recherche aussi de rester en contact avec les utilisateurs et qui nous disent waouh ces adresses elles peuvent avoir un sens et ces nouveaux types de sites répondent vraiment à nos besoins et à nos problématiques de publication donc la réciproque est vrai et sur le deuxième sur les termes génériques qu'il est possible d'enregistrer c'est des problématiques qui peuvent exister là encore le projet Frogan n'a pas été créé pour faire émerger une spéculation autour des adresses effectivement il y a des possibilités que des gens puissent enregistrer des termes génériques c'est une possibilité on a mis en place différents dispositifs notamment des périodes successives de priorité d'enregistrement qui ne sont pas des Sunrise parce qu'on n'a pas de surcoût qui donnent la priorité aux titulaires de marques puis à des entrepreneurs sur les termes génériques donc on espère que notre communication et notre manière de parler aux gens de faire naître cet écosystème ira dans le sens de l'intelligence collective néanmoins comme dans tout système on ne peut pas on ne peut pas abuser empêcher tous les abus mais en parlant d'abus on verra tout à l'heure les centres d'arbitrage qui sont là et qui pourront témoigner de ce type de résolution de litiges donc la transition est toute trouvée et merci encore pour ces questions Merci pour les réponses alors très bonne transition aussi alors justement par rapport à la diffusion des adresses Frogan vous avez choisi des FCR à quant administrateur qui sont des gens très sérieux je les connais bien et je m'en félicite et je voulais savoir comment est-ce que vous allez choisir c'est FCR Account Administrators d'une part pour avoir des gens sérieux comme Safe Brands By Mail Club Wittetik et Pro Domains parce que je crois qu'il faut les citer et d'autre part sans en essayant toujours de garder ce besoin de diffusion de cette technologie Frogan c'est-à-dire enfin je m'explique avoir un minimum de gens sérieux qui distribuent un maximum d'adresses ou alors un maximum de gens pas forcément sérieux qui vont distribuer des adresses pas forcément sérieusement plus alors je vais laisser répondre les gens sérieux d'abord et je répondrai à votre question ensuite je crois que David oui alors je vais me permettre juste pour pas être politiquement correct de revenir sur votre première question c'est qu'il faut peut-être faire juste un pivot et de ne plus vivre dans un sentiment de peur donc je prends donc coût moins de budget on est ok maintenant revenons dans un monde réel c'est je prends ce dont j'ai besoin je surveille ce qui se passe à côté pour pas qu'il y ait d'atteinte extrême et tout à l'heure je disais bien vivre dans le cyber squatting on en vit pas trop mal mine de rien donc c'est d'avoir quelque chose de plus raisonné et pas vivre dans ce système de ta peur prends tout on sait jamais parce qu'on parlait c'était hier pour avoir la paix et préparer la guerre mais bon parapluie parasol tente abri anti-atomique etc il y a un moment il faut juste être raisonnable et raisonné sur votre deuxième question juste à l'instant ça m'aurait flatté d'être choisi mais c'est moi qui ai fait le choix l'OP3FT n'a rien fait si ce n'est de présenter la technologie de présenter qu'est-ce qu'un FCR quant administrateur ça t'intéresse ça t'intéresse pas tu fais ou tu fais pas excusez-moi je suis assez direct mais c'est ça le principe donc effectivement on est je vous remercie de nous avoir qualifié de sérieux je pense qu'il n'y aura des personnes que de personnes sérieuses avec quelques miettes mais ça c'est c'est la réalité du monde oui effectivement on n'est pas dans une logique de choisir notre écosystème nous on diffuse la technologie sous la forme d'un standard ouvert au risque de me répéter on présente l'information là aujourd'hui l'actualité fait qu'on est sur le monde de l'adressage demain ça sera les graphistes après demain c'est les développeurs et on aura toujours cette même démarche de présenter l'information il ne faut pas se leurrer quand on présente cette technologie il y a différents types de comportements il y a des gens qui vont dire c'est super je veux y aller tout de suite parce que c'est leur tempérament d'entrepreneur et qui partage la vision et qui le voit il y en a qui vont aller un peu plus tard il y en a qui vont séquencer donc nous notre objectif il n'est pas de convaincre la terre entière il est de dire qu'il y a des équipes techniques qui sont là qui travaillent dur qui essayent de résoudre des problèmes et on présente le fruit de ce travail donc d'ailleurs c'est très facile pour les équipes de promotion parce que nous on n'est là que de support et de faire valoir après effectivement rien n'empêche que des FCR comptes administrateurs peu scrupuleux se positionnent mais je pense qu'il y a aussi la loi c'est à dire que nous on n'est pas la loi c'est à dire qu'il y a des réglementations et il y a la vie on va dire de l'économie privée qui fait son travail et qui se régule au fur et à mesure merci encore merci pour ces questions allo oui merci pour ces questions alors on va être on atteint la limite du temps et je voulais que l'échange puisse se dérouler parce que c'était quand même très intéressant d'avoir une vision peut-être un peu contradictoire comme on dit juridiquement mais qui vous a permis de développer aussi un certain nombre de choses et qui certainement compte parmi les questions que les gens se posent Romuald je vais te passer la parole pour la conclusion et puis ensuite on amorcera la dernière partie de notre conférence qui concerne les centres d'arbitrage mon rôle n'étant pas de mettre en lumière l'OP3FT mais les acteurs de l'écosystème je vais laisser une phrase de conclusion à chacun en surprise je ne sais pas qui veut commencer moi je vous remercie de nous avoir écouté alors je suis désolé la perfide à Lyon a eu un effet négatif sur moi on n'a pas de conclusion ça ne sert à rien parce que ça termine quelque chose donc là c'est juste le début il n'y aura sûrement pas de conclusion que dire après ça non je n'ai pas grand chose à rajouter je pensais au début effectivement au début d'une aventure on espère que le projet connaîtra le succès qu'il mérite et effectivement on parlait d'alternative c'est une alternative vraiment intéressante alors tout à l'heure on parlait justement effectivement de cyber squatting de nécessité d'enregistrer c'est vrai que nous on va insister vraiment et c'est là que je rejoins notre intérêt pour le projet sur choisir ce qui est réellement pertinent à enregistrer à déposer à utiliser et pas se laisser avoir par la multitude effectivement des choix que l'on peut avoir en face de nous et qui finalement des fois nous obligent à une dépense qui n'est pas forcément raisonnée voilà donc axons-nous sur des projets intéressants et espérons que le projet vive Merci messieurs juste avant de vous laisser partir on a une question sur Twitter à laquelle Romuald si tu pouvais répondre je pense que ce serait intéressant de répondre oui je viens de la lire pour ceux qui la voient pas peut-être à distance y a-t-il des FCR à compte administrateurs américains qui ont ouvert des pages Froganz alors aujourd'hui il y a trois FCR à compte administrateurs que sont pro-domaine Mail Club et Weetetic donc la réponse est non néanmoins on est en discussion parce que notre projet n'est pas franco-français avec un bon nombre de bureaux d'enregistrement qu'on a eu l'occasion de croiser à l'INTA Hong Kong en mai dernier pour les informer de l'existence de ce nouveau métier et donc il y a de fortes chances que dans les mois à venir des FCR à compte administrateurs américains mais pas que chinois, indiens, africains européens, russes etc. nous rejoindre dans cette aventure merci beaucoup Romual David Mathieu merci merci à vous Applaudissements